Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut changer les visages en utilisant ROOP dans ConfiUI. Vous allez commencer par installer le nœud ConfiUI ROOP, je vous mets le lien dans la description, et vous avez ici les modalités pour l'installation. Alors attention, on vous dit, c'était valable déjà pour la version automatique 11.11, vous devez installer Visual CC++ Build Tools si vous êtes sur PC. Et il faut savoir aussi que si vous n'avez pas encore installé ROOP, ça prend 854 Mbps. Alors d'abord Visual Studio CC++, vous avez dans cette page le lien ici. Et si vous souhaitez voir comment moi je l'ai installé, vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique l'installation. Évidemment si vous aviez déjà installé Visual Studio, car vous avez installé ROOP pour automatique 11.11, ce n'est pas la peine de le réinstaller. Mais vous aurez besoin d'installer quand même le nœud pour ConfiUI. Ensuite vous allez vous rendre dans le dossier ConfiUI Custom Nodes, et vous allez coller ça, Git Clone, etc. Alors comment on fait ? Vous copiez, vous cliquez là. Vous allez ensuite dans ConfiUI, encore ConfiUI, donc ça dépend si c'est la version portable ou non. Et vous avez ici Custom Nodes. Ensuite vous cliquez dans la barre du haut, ça c'est sur PC encore une fois, vous faites CMD et vous collez la commande Git Clone, etc. Ensuite vous aurez à l'intérieur de ce que vous avez installé, un fichier install.bat que vous pourrez exécuter si vous avez la version portable ou de Windows. Sinon si vous avez la version normale, vous pourrez activer votre dossier VAMV et lancer install.py. Vous avez une autre façon de l'installer, c'est en utilisant ConfiUI Manager. Dans une vidéo je vous ai montré comment l'installer. Donc vous allez cliquer sur Manager, Install Custom Nodes, et dans la barre de recherche vous allez taper ROOP. Ensuite vous allez cliquer sur Install. N'oubliez pas de relancer ConfiUI. Il y a autre chose qu'on doit installer, c'est Restore Face, car le résultat produit par ROOP est de très mauvaise qualité. Donc sur civitai.com vous pourrez trouver un nœud Face Restore. Donc vous le téléchargez, vous allez l'extraire dans le dossier ConfiUI Custom Nodes. Si vous êtes avec la version portable, pour Windows vous allez lancer le fichier qui s'appelle Embedded Install.bat. Sinon vous lancerez juste Install.bat. Et pour ceux qui sont sur Linux et sur Mac, vous lancerez Install.sh. Ensuite il va falloir installer des modèles. Donc si vous avez déjà les modèles provenant d'Automatic 11-11, vous ferez un copier-coller. Il faudra mettre dans le dossier Models Face Restore Models. Donc il y en a deux à récupérer. Les modèles conseillés, c'est celui-ci et celui-ci. Donc ça c'est à mettre dans ConfiUI Models Face Restore. Et voilà, vous les mettez dedans. Ok, ensuite, dans ConfiUI, c'est très simple à mettre en place. Ici j'utilise un workflow extrêmement simple pour SDXL. Si vous avez un workflow beaucoup plus avancé et que vous souhaitez utiliser, comme celui que je vous avais montré dans cette vidéo par exemple, vous pourrez évidemment ajouter à la fin ROOP. Alors où est-ce qu'on l'ajoute ? Au moment, vous allez devoir choisir si vous utilisez la sortie du refiner, si vous en utilisez un, ou bien juste la sortie normale sans le refiner. Ici j'ai choisi d'utiliser l'image qui est générée après le passage dans le refiner. Et je l'injecte dans un nœud ROOP. Alors vous allez double-cliquer, faire une recherche, ROOP. Voilà. Ensuite, il vous faut une image de référence. Donc pour cela, vous allez chercher le nœud qui s'appelle Load Image. Pareil, double-clic, vous faites une recherche sur Image. Et vous choisissez Load Image. Vous la reliez à référence image. Vérifiez qu'ici à SWAP MODEL, vous avez bien ce modèle qui est choisi. Sinon, il faudra l'installer. Ensuite, vous allez devoir relier ici la sortie. Donc après le VAE des codes, vous allez relier ça. Et enfin, vous pouvez sortir avec une preview. Donc vous ajoutez le nœud Preview Image. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Vous le reliez là. Voici ce que ça peut donner avec mon portrait un petit peu sérieux. Voilà. Donc ça marche pas mal. Sauf que, vous voyez, c'est extrêmement flou. Et c'est très pixelisé. Donc on peut réussir à obtenir un meilleur résultat si on ajoute par la suite Restore Face. Je vais vous montrer en dessous ce que ça donne après Restore Face. Donc voilà. C'est beaucoup moins flou, moins blurry. Ça l'est encore un peu comparé au reste. Mais moins. Et si vous en ajoutez un deuxième, ça l'est encore un petit peu moins. Mais quand même, ça restera toujours un petit peu flou. Alors comment ajouter Restore Face et où ? Eh bien, il faut l'ajouter après. C'est-à-dire que vous allez dire qu'une fois que l'image est réalisée, là, on va sortir avec Face Restore with Model. Donc double clic. On va chercher Restore. Donc c'est ici Face Restore with Model. Et il faudra aussi le Face Restore Loader. Donc ça. Donc on relie Face Restore Model à Face Restore Model. Vous choisissez le modèle de restauration que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez relier la sortie de groupe à image. Et là, vous pouvez mettre un Save Image si vous souhaitez enregistrer votre image qui vient d'être restaurée. Et vous le reliez là. Et c'est tout. Et si vous en souhaitez un deuxième, eh bien ici, vous le rajoutez à la suite de Face Restore. Vous pourrez acheter un autre Face Restore. Vous pourrez ensuite faire un agrandissement si vous souhaitez. Si vous utilisez le workflow de Serge, vous pouvez injecter Roop et Restore Face juste après le groupe Image Génération. Donc la sortie se trouve ici. Et vous reliez ça à Roop. Et tout le reste, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, il faut relier la sortie à image ici. Voilà. Pour aller dans le Ires Fix. Ce qui va vous permettre d'obtenir un passage à nouveau dans un générateur. Et il va falloir régler à ce niveau-là le Ires Fix qu'il va falloir bien sûr activer. Donc vous choisissez Enable. Et je vous conseille de mettre le Day Noise plus haut que ce qui est proposé au départ. C'est 250. J'ai essayé avec 0.5 et j'obtiens un résultat qui est pas mal. Mais du coup, forcément, vu que le bruit est un peu élevé, on reconnaît un petit peu moins la personne. Mais quand même. Et l'avantage, c'est que surtout, on a complètement supprimé tous les problèmes de basse résolution de Roop. Donc il va falloir trouver le bon compromis. Donc tout à l'heure, ça c'était 0.5 et je suis en train de tester ici avec 0.35. Donc voici le résultat à 0.35. Vous voyez que c'est un peu moins bon que tout à l'heure, forcément. C'est un peu flou encore, mais on me reconnaît un peu mieux. Donc voilà, encore une fois, c'est juste une question de compromis. Il va falloir faire des essais. Et là, il a quand même un casque par-dessus son casque. La protection maximale. Ça c'est à 440. C'est encore un peu flou. Donc finalement, je trouve que 0.5, c'est pas si mal que ça. Même si on reconnaît un peu moins le personnage. Vous pouvez aussi, ici, et ça peut être important, modifier le nombre de steps. Bien, en tout cas, ça m'a fait de très grosses lunettes. Et je suis sûr qu'avec ça, je vais super bien y voir. Voilà comment utiliser ROOP dans ConfiUI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.